Christophe Guyot, nouvelle base, enfin nouvelle base, des bases connues, mais aussi un nouveau pilote en tout cas cette année. Oui, l'arrivée de Mike DiMeglio, c'est super, ça se passe vraiment admirément bien, c'est un super pilote, un super bonhomme, gentil, il apporte énormément à l'équipe. Alors, j'allais dire, comment t'es venu cette idée ? J'ai pas eu d'idée, c'est lui. D'accord, c'est lui qui t'a contacté, alors quand ? Il y a longtemps, c'était bien avant la fin de saison, voire même en début de saison dernière, il était à Eric Garcia et puis Mike, il était partagé entre les essais MotoGP, venir en endurance, je crois qu'il a beaucoup regretté de ne pas pouvoir être là au bol d'or, il a ressenti comme frustration, il m'a appelé avant, après, et puis bon, vraiment je l'ai senti hyper motivé. Moi j'y croyais pas énormément, parce que j'avais le souvenir, je connais bien Mike DiMeglio, j'ai vraiment un pilote dont j'ai beaucoup suivi le parcours, parce qu'il m'a beaucoup plu quand il était champion du monde 125 après la 250, et beaucoup touché parce qu'il était malheureux en Moto2, parce qu'il avait du mal à retrouver le plaisir du deux temps. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu peur que le 4 temps sur notre moto soit pas ça. En un après-midi avec Carole, c'était génial, il était heureux, il descend la moto, il m'a dit, elle est bonne, je me régale, je la mets en glisse en travers, il se faisait plaisir avec, au-delà du fait qu'il allait vite. Et donc il m'a convaincu, il nous a convaincu tous. Ces deux coquipiers pour commencer, David Shekka m'a dit tout de suite, bah là, la mic, waouh, c'est la top idée, et DiColo, juste après, même son. Ils s'entendent, non mais c'est sûr, ça marche. Soit tu sais par expérience que c'est primordial que les trois pilotes soient sur la même longueur d'onde. Oui, oui, qu'ils aient envie d'être ensemble. Là, c'est le cas. Ça marche pas toujours. De toute façon, l'équation la plus compliquée à trouver, les trois pilotes qui s'entendent à merveille, qui ont envie d'être ensemble. C'est très difficile. Ce serait poinçant pour moi. J'ai eu deux équipages comme ça, dans une carrière en endurance, et là, j'espère le troisième. C'est un peu ta spécialité, les pilotes de GP. T'avais commencé avec McCoy, enfin il y en a eu plusieurs. Bon, il y a eu l'expérience malheureuse l'an dernier, mais voilà, c'est quelque chose que tu regardes vraiment dans tous les univers, parce que tu as l'habitude de les commenter aussi. Non, il y a une première raison à ça, c'est que d'abord, depuis l'événement de la super production il y a 15 ans, l'endurance a changé. Les motos, elles cassent pas, elles sont fiables. Ça peut arriver, on va toucher du bois, quand même. Mais globalement, ça marche. Et je crois que notre dernier abandon, ça date de 2011, sur une casse moteur, il y a 5 ans, 6 ans. Donc il faut des pilotes rapides, il faut d'abord que ça aille vite. Ça c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'en plus, je pense que l'endurance est trop axée sur l'ancien temps avec le rôle majeur du team manager, de l'équipe, des mécaniciens, des ravitaillements. C'est très important, bien sûr, mais pas plus qu'en moto GP ou qu'en super bike. Et en revanche, le pilote, c'est pour moi le facteur déterminant de la victoire. Et je veux leur donner ça et prendre des pilotes qui ont du charisme, qui ont envie de gagner, qui ont envie de champion du monde. Je pense que c'est extrêmement important. L'évolution de l'endurance, justement, là, depuis quelques années, t'en penses quoi ? On est dans l'entrain, donc il faut être en marche. Je pense qu'il y a des choses qui se vont très vite, qui sont superbes, la télévision en particulier. Il y a de grosses ambitions à ce niveau-là. C'est vrai que là, c'est royal, c'est fabuleux. Et puis il y a des points qui sont très lents, parce qu'il y a un conservatisme. On est en France, encore beaucoup en France, au niveau des règlements. Et il y a des choses qu'il faudrait, je pense, douceculer, aller plus vite sur l'économie pneumatique. Il y a des points sur lesquels il faut vraiment aller plus loin, beaucoup plus vite, parce qu'il y a des enjeux écologiques, des enjeux économiques de société qui sont importants, sur lesquels l'endurance peut porter des réponses extraordinaires. Et on tarde un peu. D'accord. Et alors, en parlant de tarder, c'est une transition un petit peu facile. Il y a eu le Boldor qui a lancé la saison 2017. Là, finalement, il y a une grande transition, enfin, un grand laps de temps. Comment vous vous préparez pendant tout ce temps, en attendant le Mans ? Aucun changement. Pour nous, c'est comme s'il n'y avait pas eu de changement. Donc, je pense qu'il faut laisser faire le temps au temps. Oui, c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir une course entre les deux, mais ce sera le cas plus tard. Il faut laisser encore une fois les choses se faire. De ce point de vue, aucun reproche sur ce qui est en train de se faire. Il y a une vraie ambition du promoteur. Il y a une vraie stratégie. Alors, il faut accepter que des fois, il y a des grains de sable qui se mettent dans les roulements de ce qu'ils mettent en place. Moi, je suis solidaire de ce qu'ils font. C'est vraiment admirable. La finale à Suzuka, c'est, je pense, une très bonne idée. Et c'est ce qu'il faut regarder avant tout. Et l'ouverture au Boulder, c'était une bonne idée, de facto. Donc, moi, là-dessus, j'ai vraiment... Au contraire, ça bouge, ça c'est bien. C'est pour ça qu'il faudrait que sur d'autres sujets, il faudrait que ça bouge encore plus. La superproduction avait amené énormément en 2001. De 5-6 motos qui se battaient par la victoire, on est passé à 20-25. Voilà, ça aurait réduit l'écart parce que je trouve qu'en tant de pneumatiques, de moyens employés, etc., on a encore reconcentré sur une dizaine de motos et ça pourrait être réparti sur 30 très, très facilement. D'accord. Merci Christophe. Bonne saison 2017. Merci beaucoup.